Liberté, enfin la liberté. D'ici quelques jours, j'en aurai fini avec les cahiers des professeurs énervants et de surcroît l'administration qui ne fait que changer les programmes de cours et de composition. Oh, que ce sera beau d'être libre, mais malheureusement, une liberté éphémère. Une chose est d'être heureuse d'avoir fini avec ce calvaire et une autre est de se rendre compte qu'on est à la porte de l'enfer. Bienvenue au chômage. Oui, le chômage, phénomène inévitable pour nos jeunes diplômés sans expérience. Après la pluie, le beau temps, dit-on. Mais après le beau temps, la douche froide. Faut est de constater que mes aînés avec qui j'ai festoyé, après leur diplôme de licence, de master et même de doctorat, sont encore à la maison, passant le clair de leur temps à jouer à la belote devant leur portail. Cachés derrière de faux souris, ils ont honte. Ils ont le cœur meurtri d'être encore à la chale des parents qui ont fait tout leur possible afin de leur assurer un avenir meilleur. Hélas, les fleurs n'ont pas porté la promesse des fruits. Et tenez-vous bien, au bout du tunnel, il y a un milieu d'espoir. Dans un avenir certain, je m'avancerai au volant de ma belle voiture électrique, de blanc et d'insolents, issus d'une des grandes usines du Bénin. Et tout au long de la route des pêches, j'observerai de grandes éoliennes majestueuses qui distribueront de l'énergie, jour et nuit, à l'ensemble du pays. Une fois rentrée, je savourerai une coupe de attentes, pétillant, frais et délicat, avec un bon plat d'ignons filé qui m'aurait été livré, pas drôle, de la compagnie dorée. Après un si bon repas, je pourrai enfin m'étendre dans les bras de Morphée, rassurée que ma sécurité est garantie par ma maison. Elle veillera aussi à mon bien-être en tamisant la lumière et en régulant la température. Cela sera possible car mes aînés et moi avons découvert le secret du Bénin. La zone économique spéciale. La zone économique spéciale est une région géographique dans laquelle les lois économiques sont plus libérales, c'est-à-dire plus avantageuses pour les structures qui y sont installées que celles pratiquées dans le reste du pays. Ce dispositif offre une combinaison d'incitations fiscales, des droits de douane favorables, des procédures douanières simplifiées et une réglementation limitée. Susceptive de créer des emplois et d'améliorer la technologie et la gestion, la zone économique spéciale bélinoise s'étend sur près de 10 000 hectares et est répartie sur trois communes. Alada, Abome, Kalabi et Torre. Actuellement, seule la zone d'Alada est opérationnelle. Une société y est même installée. Il s'agit de la société Blue Sky qui est spécialisée dans la production de jus d'ananas, de copras et autres. Elle s'étend sur 3 000 hectares et emploie près de 4 000 personnes. Ce n'est que le premier pas vers ce qui sera pour nous une révolution. Dans un avenir proche, des centaines, voire des milliers d'entreprises pourront s'y installer afin de proposer des emplois qualifiés à notre jeunesse. En effet, demain, grâce à elle, des milliers de jeunes béninois ne seront plus bouleversés par la peur du chômage et auront l'espoir de travailler dans une des zones les plus dynamiques d'Afrique. Ils pourront être fiers d'être les acteurs du développement de demain en fournissant au monde entier des produits made in the name de grande qualité. Si celles et d'entre vous sont encore sceptiques, je voudrais vous assurer que ceci est une réalité aujourd'hui. Le paradis est à notre portée. Bientôt, le chômage au Bénin sera synonyme d'un long cauchemar et la jeunesse se sera en fait éveillée vers de nouvelles opportunités, vers un avenir meilleur. Nous serons fiers de porter avec féerence les fruits de notre travail pour construire un Bénin plus grand, plus beau et plus prospère. Nous serons enfin libres et heureux de vite finir nos études afin d'accepter à cette liberté tant voulue. Nous servirons notre pays avec enthousiasme et d'émotion. Monsieur le Toastmaster du Bénin. Toastmaster Blanche-Barridi, félicitations pour votre brillante présentation. J'ai pu noter une introduction, un développement, une conclusion et donc un discours bien structuré. J'ai été vraiment séduit de la manière dont vous avez abordé votre sujet. Vous nous avez parlé d'abord de la liberté en quelques mots avant d'aborder le secret du développement que vous avez découvert ensemble avec vos aînés, la zone économique spéciale. et j'avoue, cette zone, vous venez de m'apprendre son existence, ce qui montre que votre sujet était intéressant et présent pour beaucoup d'intérêt. En ce qui concerne les points positifs de votre présentation, de prime abord, vous avez su explorer une pointe de proximité avec l'auditoire, une voix forte, dite avec beaucoup d'enthousiasme à l'entame de votre discours qui disait « Liberté, enfin liberté ! » Ceci vous a permis d'attirer dès le départ l'attention de l'auditoire. Votre voix était audible et claire. Cela nous a permis de vous suivre aisément dans votre présentation. Votre contact visuel face à l'auditoire pour ce niveau de discours était bien efficace. Toutefois, tous masters louanges au-delà des points forts que je viens de vous exposer, j'ai quelques recommandations à vous faire. La première concerne votre débit de location. J'ai remarqué que vous étiez un peu rapide par moment. Je vous suggère de marquer un peu de pause à des endroits spécifiques de votre position. La seconde concerne votre gestion du stress au le train. Vous étiez quelquefois stressé, ce qui a fait que vous aviez par moment hésité. Aussi, je vous suggère de vous départir de vos notes pour votre prochain discours afin de mieux profiter de l'espace séné. de ce master louange bagui. en dépit de ces aspects perpétiles que vous parviendrez bientôt à maîtriser, j'en suis conscient. Je peux vous rassurer que vous pouvez être fier de votre présentation, forte proximité avec vos détoiles, contact visuel efficace, voire clair et audible. Tous ces éléments réunis vous ont permis de véhiculer aisément votre message. encore une fois pour les citations être venu très bientôt avant de discuter de nos décisions. M. le Président général, j'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada